Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Première chose avant de commencer cette vidéo, c'est que je suis malade à crever. Je devais pas sortir cette vidéo aujourd'hui pour me reposer, parce que vraiment, vous allez voir, je suis en mode larve complète. Complète même, plutôt. Donc voilà, y'aura pas beaucoup de montage sur cette vidéo, je tiens à m'excuser parce que j'ai qu'une envie, c'est d'aller au lit. Et puis là, justement, j'étais au lit, je me réveille et puis je vois un truc, je vois quelque chose. Je vois que, ben ça y est, on a notre réponse. On a enfin une fucking réponse. Je pense, le DC Universe, mesdames et messieurs, va être totalement reboot. En fait, c'est ce que prévoit James Gunn, même si, ben, on le sait dernièrement, les plans, c'était pas vraiment ça. Puisque sinon, ils auraient pas mis Superman d'Henri Cavill dans Black Adam. Donc, y'a des choses qui ont changé en cours de route. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant, on a notre réponse définitive, quoi, si vous voulez. Ça fait du bien, ça fait du bien. On va revenir sur les déclarations de James Gunn, parce que là, purement, c'est officiel, y'a pas de média, y'a pas d'article. Voilà, c'est James Gunn qui le dit, Henri Cavill aussi, qui ne reviendra pas, qui ne reviendra pas dans le rôle de Superman. C'est officiel, il a fait une déclaration. On va revenir là-dessus. Bref, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Que pensez-vous de tout ça ? Parce que je sais que, ben, forcément, ça fait parler, ça va faire parler dans les prochains jours. Puisque ce qui est pour Henri Cavill actuellement, ce que je vais vous dire, ça va potentiellement être le cas pour tous les autres personnages. Que ce soit Ben Affleck, que ce soit Jason Momoa. Donc, y'a pas mal de choses à dire. Bref, c'est parti. Donc, 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 ça y est, on a notre réponse officielle. On a eu la preuve, là, ces derniers jours, qu'aucun média n'était au courant de ce qui se passait. Étant donné, ben, que, ben, y'a beaucoup de médias, même des médias fiables, qui ont raconté n'importe quoi. Que ce soit Variety, en disant que l'univers de The Batman rentrerait dans le DC Universe avec le Batman de Robert Pattinson, par exemple. Une chose que James Gunn a démenti formellement sur Twitter hier. Bref, y'a Deadline aussi, THR, on en a parlé plusieurs fois. Et donc, ben, ça y est, vous le savez, cette semaine, James Gunn et Peter Safran devaient, justement, rencontrer David Zaslav pour présenter les plans, ou, en tout cas, une partie des plans de ce DC Universe sur les dix prochaines années à venir, certains événements. Comment est-ce qu'ils comptaient tourner la chose après, donc, toutes ces années passées à se demander comment est-ce que DC va pouvoir exister, en fait, tout simplement. Et ça, c'est une chose, voilà, je voudrais revenir là-dessus avant de rentrer vraiment dans le détail. Je suis assez... Moi, je suis très content parce que, mine de rien, sur la chaîne, vous l'avez vu, ça fait plus d'un an, en fait, qu'on théorise sur ce qui pourrait advenir du DC Universe. Ça fait plus d'un an qu'on interprète des rumeurs, des news, qu'on essaie d'avoir des indices, qu'on essaie de comprendre, en fait, tous ensemble, parce qu'on est vraiment au même stade, en fait. Qu'on essaie de comprendre tous ensemble qu'est-ce qui l'adviendra de cet univers qu'on adore, en fait. Et ça y est, James Gunn, même si, pour l'instant, on n'a pas de... on n'a pas de... beaucoup, beaucoup de détails, en tout cas. La piste qu'il nous donne, c'est clairement la piste du reboot, en mode, on efface tout ce qui... tout ce qui a été fait, je pense. Et grâce, notamment, à Flash, on va... on va pouvoir construire quelque chose de nouveau. Donc, passons, si vous le voulez bien, à ce qu'a dit, premièrement, James Gunn. Donc, il a fait tout un communiqué sur Twitter. Donc, il n'y a pas de question de média, de je ne sais pas quoi, là, c'est purement officiel. Donc, c'est traduit... je vous ai traduit ça en français, mais c'est traduit avec le truc automatique de Google. Donc, ça ne va pas être ouf, niveau traduction. Donc, Peter Safra et moi avons un plan d'ici, prêt à l'emploi, dont nous sommes ravis. Nous pourrons partager des informations passionnantes sur nos premiers projets au début de la nouvelle année. Donc, voilà, pour l'instant, première info, tout simplement, les premières informations du plan d'ici arriveront minimum en janvier 2023. C'était quelque chose qu'on savait plus ou moins déjà. C'était quelque chose qu'on s'était dit, même si on est content d'avoir un petit bout de news pour l'instant. Ça continue ensuite. Parmi ces plans se trouve Superman. Dans les premières étapes de notre histoire, on se concentrera sur une partie antérieure de la vie de Superman. Donc, le personnage ne sera pas joué par Henri Cavill. Voilà, c'est la chose qui a frappé beaucoup de fans, en fait, en plein cœur. Et aussi, beaucoup d'incompréhension, forcément. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pas que Black Adam. C'est genre, il y a aussi Henri Cavill, il ne faut pas l'oublier, qui avait déclaré sur Instagram qu'il était de retour en Superman, etc. Donc, en fait, les plans ont évolué de jour en jour. Sinon, Superman n'aurait pas été à la fin de Black Adam. Sinon, Henri Cavill n'aurait pas annoncé officiellement, avec un post qui a fait du bruit, qu'il était de retour dans le rôle de Superman. Donc, voilà, c'est des choses qui ont évolué petit à petit. Et là, James Gunn nous le dit, pour la suite de l'histoire, Superman, c'est terminé. Enfin, Henri Cavill, en tout cas, c'est terminé. L'autre chose, c'est que c'est terminé, mais peut-être pas à fond, à fond non plus. Puisqu'il dit, nous venons d'avoir une excellente rencontre, réunion avec Henri Cavill, et nous sommes de grands fans. Nous avons parlé d'un certain nombre de possibilités passionnantes de travailler ensemble à l'avenir. Donc, ça ne veut pas dire qu'Henri Cavill ne reviendrait plus jamais dans le rôle de Superman. D'autant plus avec le multiverse. Et on parle bien là d'un film, Superman, puisque James Gunn apporte des précisions, notamment. Donc, après Henri Cavill, je pense que s'il vient, ça peut être en tant que scénariste, peut-être pas. Ça peut être en tant que producteur, peut-être pas. Ça peut être en tant que réalisateur. Bref, vous voyez, même s'il y a des choses qui sont peu probables, le fait de dire qu'on peut rebosser avec Henri Cavill à l'avenir, ça ne veut pas dire qu'il revient dans le rôle de Superman. Ça veut juste dire qu'on peut travailler ensemble. Et dans l'industrie du cinéma, il y a beaucoup, beaucoup de rôles qui sont possibles, en fait. Donc, voilà. On va débriefer ensuite de tout ça, ne vous inquiétez pas. Donc, on sait que ce film, qui ne sera pas donc un Man of Steel 2, sera écrit par James Gunn, puisqu'il le dit ici. J'écris ce projet, en fait, depuis un moment d'ailleurs. Mais nous ne savons pas qui réalise encore ce film. Donc, voilà. Ça ne sera pas une origin story. Voilà, il le précise ici. Le film ne sera pas une origin story. Et concernant Ben Affleck, il nous dit, James Gunn, qu'il a rencontré Ben Affleck hier et qu'apparemment, il veut réaliser un projet sur DC, chez DC. Donc, pour l'instant, on n'a pas de précision. Ça ne veut pas dire que ce sera un projet Batman, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il sera de retour même dans son rôle de Batman. Mais ça veut dire que Ben Affleck serait impliqué, d'une manière ou d'une autre, de la même manière, en fait, qu'Henri Cavill, puisqu'il a dit, voilà, j'aimerais bien bosser avec Henrik Cavill, etc. Donc, voilà. On a certaines précisions en plus, comme le fait qu'on se concentrerait sur un Superman qui bosserait notamment à Metropolis en tant que journaliste. Donc, c'est vraiment le petit Superman, le jeune Superman que l'on va suivre. On va développer toute autre chose, puisque c'est vrai que dans Men of Steel, dans ce qui a été fait auparavant, on n'a pas eu un énorme focus sur le Claire Kent, journaliste. En fait, on l'a vu arriver au Daily Planet. Mais voilà, juste pour dire, ok, ça y est, c'est dans l'histoire, quoi. C'est le personnage, c'est comme ça. Mais sinon, voilà, on n'a pas vu plus que ça. On a ensuite Henri Cavill qui a fait donc une déclaration officielle, voilà, qui nous a dit que, en gros, voilà, je suis en train de m'emmoucher, les gars, je vous l'ai dit, je suis au bout de ma live, là. Qui nous a dit que, voilà, ça fait longtemps qu'il est content, etc. Que ça fait longtemps qu'il est en discussion avec le studio, qu'il a annoncé son retour en octobre, qu'il y a eu des changements. Voilà, et que quelque chose s'est passé, puisqu'il le dit lui-même, en fait. C'est-à-dire que le premier paragraphe, c'est ce qu'il dit, il dit, voilà, j'annonçais que j'étais de retour en tant que Superman. Mais James Gunn et Peter Safran sont arrivés avec un plan, un plan qui va tout changer. Et je respecte ça. Voilà, il le dit, I respect that, voilà, James et Peter ont un univers à construire. Je leur souhaite, en gros, tout le meilleur du monde. Voilà, en gros, c'est ce qu'il dit. Il dit aussi qu'il raccroche la cape, que ça va être à quelqu'un d'autre de porter cette fameuse cape symbolique dont il parle en interview. Parce qu'à chaque fois qu'on lui demandait avant Henri Cavill, est-ce que tu seras de retour dans le rôle de Superman ? Il parlait de cette fameuse cape en disant, la cape pour l'instant n'est que dans le placard. Mais je peux potentiellement la reprendre, en fait. J'aimerais beaucoup la reprendre. Donc, voilà, la cape n'est plus sur Henri Cavill. Même lui, au final, c'est un petit peu l'ascenseur émotionnel. Puisque, regardez, il y a vraiment quelques jours de ça, il a annoncé juste ici son retour, quoi. Donc, voilà, avec un poste très formel, justement. Donc, il y a plein de choses qui ont évolué. Retournement de situation à gogo, ascenseur émotionnel à foison chez DC. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est acté. Le DC Universe se fait totalement reboot. Il n'y a pas plus au fil que ça, vu que c'est James Gunn, le patron du DC Universe, et Henri Cavill qui le disent. Donc, voilà. En conclusion, est-ce que je suis déçu ou pas ? Alors, c'est sûr que, dans un sens, moi, ce que je voulais, vous le savez, c'était qu'on ait au moins un soft reboot, dans le sens où, en fait, tous les signes nous montraient, comme on l'a dit plusieurs fois sur la chaîne, qu'Henri Cavill serait de retour, peut-être Ben Affleck, qui comptait, en fait, reprendre ce qui avait précédemment marché dans l'univers, puisque c'est ce qu'avait James Gunn aussi sur Twitter, pour le remettre dans ce nouvel univers, le faire fonctionner, etc. Donc, forcément, je suis un petit peu déçu dans ce sens-là, où je me dis, ouais, Henri Cavill, en tant que Superman, c'est vrai que c'était quelque chose. Ben Affleck, en tant que Superman, c'est vrai que c'était quelque chose. Après, je suis content, parce que je vous l'avais déjà dit, je suis content juste qu'on ait un plan. Je vous assure. C'est-à-dire que, si on est fan de DC, tout ce qu'on peut souhaiter à l'univers, c'est, en fait, d'exister au-delà de tout. Et là, ces derniers temps, il n'a pas tellement existé plus que ça, en fait, c'est ça le souci. Et, en fait, j'en parlais justement hier, et je disais que le problème de reprendre des anciens acteurs, par exemple, de faire un soft tribute, c'est que tu vas continuer de perdre le grand public. C'est-à-dire que nous, les fans, ceux qui suivent l'actu, tout ça, on se met à jour par nous-mêmes, parce qu'on est passionné par tout ça. Mais ce que veut Warner, c'est toucher le grand public. Et si tu reprends un Superman, si tu reprends un Ben Affleck, les gens ne vont plus rien comprendre. Surtout que, pour nous, c'est tout récent, parce qu'on se met à jour tous les jours, justement. On regarde peut-être pour certains les projets DC, on les revoit, etc. Mais le grand public, imaginez, ça fait des années qu'il n'a pas eu de Superman à l'écran, quoi. S'il faut, il est même parti pour la post-crédit Black Adam, le grand public, il n'a pas vu Superman, quoi, tu vois. Donc, il ne sait même plus qui c'est Superman, enfin, il ne sait plus tout ça. Et pour moi, la meilleure des solutions pour construire quelque chose avec le DC Universe sur 10 ans, c'est de repartir d'une certaine manière à zéro. Alors, cette manière, elle pouvait passer par différentes méthodes. Mais ce que fait James Gunn, au final, ça revient à ce que voulait faire l'ancienne direction. Alors, plus ou moins, c'est juste que James Gunn, il va reboot, mais il va reboot de sa manière, on dira. Voilà, on ne sait pas encore quoi, mais voilà, on sait qu'il y aura un nouveau Superman, par exemple. Là où, par exemple, l'ancienne direction de Warner voulait aussi reboot, mais à la place voulait mettre Supergirl à la place de Superman. Dans tous les cas, ça restait un reboot, c'est juste que les deux vont être différents à l'arrivée. Voilà, voilà ce qu'on peut dire sur ces projets. Alors, du coup, ça nous éclaire potentiellement concernant aussi Jason Momoa, puisque vous le savez, on a beaucoup parlé de sa potentielle implication dans un rôle de Lobo prochainement. Et du coup, le fait de voir là qu'on va avoir un nouveau Superman, et donc potentiellement un nouveau Batman, parce que j'imagine que ça va être un Superman qui sera plus jeune, et donc on aurait potentiellement un Batman aussi plus jeune, et une Justice League peut-être plus jeune, ou même pas encore de Justice League, on aurait quelque chose avant la fondation d'une Justice League. En fait, ça veut dire aussi que Jason Momoa, il peut très bien partir sur un autre rôle. On voit clairement qu'ils veulent tout changer, et effacer d'une certaine manière ce qui s'est passé, notamment grâce au film Flash. Je pense, voilà, ils vont se servir du film Flash pour arriver dans un nouvel univers, ou pour déconstruire l'univers qui existe déjà, par exemple. On ne sait pas encore, évidemment, on s'avance, on théorise comme toujours, mais c'est une possibilité. Là, ils ont ce Flash qui arrive prochainement, c'est le film par excellence, qui va pouvoir permettre plein de choses en termes de construction d'univers, et comptez bien là-dessus, je pense qu'ils vont s'en servir à fond de ce film, ils en ont besoin, et ils ont même de la chance, quelque part, dans ce malheur d'univers, c'est qu'imaginez si le film Flash n'était tout simplement pas prévu. Comment est-ce qu'ils auraient fait pour reboot l'univers, en fait ? Ils auraient dû, je ne sais pas comment ils auraient fait, ils auraient dû faire intervenir à un moment le voyage temporel, la Speed Force, ils auraient dû faire intervenir une machine, ou ils auraient dû faire intervenir quelque chose pour faire comprendre au grand public que c'est fini, que l'ancien univers n'existe plus, si vous voulez. Donc voilà, écoutez, on verra, évidemment, on ne va pas trop s'avancer encore, ça nous a montré ces derniers temps qu'il ne fallait pas trop s'avancer. Je reste quand même content du travail sur la chaîne qu'on a effectué ces derniers mois, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on était tous dans le même bateau, et je suis content d'avoir essayé, en fait. Voilà, je suis content juste de ne pas avoir pris le truc tout cuit, et d'avoir essayé, puisque c'est le jeu dans tous les cas, comme pour DC, comme pour Marvel, combien de fois on a parlé de Mephisto, en réunissant des preuves, des indices, disant que Mephisto se montrerait dans le prochain épisode de Wandavision, et qu'au final, pas du tout. C'est la même chose, parfois on a raison, parfois on a tort, et c'est ça qui est excitant. Heureusement qu'on a tort, parce que ça veut dire qu'on peut encore être surpris, et c'est ce que je vais retenir. Donc, dans tous les cas, juste sans parler de l'aspect on a essayé, voilà, on a théorisé tous ensemble, je suis content globalement de cette nouvelle, parce que quelque chose se dessine, parce qu'il y a un plan, et parce que je pense que ça va enfin être compréhensible, c'est-à-dire que c'est la première demande, avant même de demander de la qualité, c'est qu'on ait quelque chose de cohérent. Et, la cohérence commence avec ce reboot, visiblement en tout cas, et je ne souhaite que le meilleur pour DC, je pense que James Gunn peut l'apporter, je ne sais pas à son meilleur, mais en tout cas, à sa plus grande cohérence, puisqu'il a l'habitude des projets, des univers partagés, connectés, tout ça. Écoutez, voilà ce que je peux dire, désolé si dans cette vidéo, j'ai un peu manqué d'énergie, etc., c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi, de parler en fait. On se dit à très vite, on va suivre tout ça de près, et puis n'hésitez pas à me donner votre tour là-dessus, que la chocolatine soit avec vous les Doss. On va suivre tout ça,